hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle session victoria 3 qui est littéralement joué en live vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne twitch bien sûr et où il s'est passé pas mal de choses à commencer par le vote saillé de cette fameuse loi sur l'imposition proportionnelle j'ai perd encore de l'argent mais ça devrait aller je pense que ça devrait commencer à aller un peu mieux voilà ça monte ça monte ça monte ça monte messieurs ça monte ça monte à ça dans sa des 100 ans pourquoi ça redescend pourquoi ça redescend il fallait pas que ça redescende non zut alors est ce que je vais essayer de prendre le trou est ce que je vais essayer de me concentrer effectivement là il ya ce petit point là qui m'intéresse effectivement oui c'est très tentant mais pour le moment je suis encore dans le rouge mais pas voilà donc là dès que j'aurai terminé d'agrandir la mine d'or mon infrastructure ferroviaire ce sera bon l'italie déclare sa neutralité les états unis déclare leur neutralité voilà ça va c'est une petite guerre entre deux c'est quoi c'est au sénégal d'accord c'est au sénégal cela une petite guerre civile au sénégal tout va bien voilà moins 13 ou là là ça va pas du tout ça va pas du tout ça va pas du tout qu'est ce qu'il me faut une foot paille pour toujours des moteurs toujours besoin de moteur allez bim voilà et on va prendre du reprendre du caoutchouc le caoutchouc c'est important voilà parce que j'ai une j'ai des nouvelles et hop et je repasse à nouveau légèrement dans le ouais je repasse légèrement je repasse là c'est très instable c'est très 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 instable vraiment que termine cette mine d'or vraiment que je termine cette mine d'or cela l'accès au marché est très très faible en fait 56 jamais j'arrive 40% 40% 39% non mais c'est pas ça c'est pénible ça c'est super pénible en fait les accès au marché c'est toujours pénible en fait c'est ça c'est comme j'ai un accès au marché qui est insuffisant j'ai les mines qui produisent pas suffit pas à produire j'ai pas assez d'outils si pourtant ça va c'est ça c'est les accès au marché c'est qu'on voit son nécessaire j'ai pas assez de convoi ok les biens gouvernementaux coûteux du bois le bois on va non je peux pas en apporter si j'en importe ça va me coûter cher je vais devoir construire un port supplémentaire c'est parti on va construire des ports construisons des ports voilà trois ports supplémentaires ça sera pas mal pour avoir tout agrandi aussi là bas tac et tac voilà allez un jour un jour je serai complètement positif c'est ça je suis quasiment il ya des moments je suis quasiment dans le vert en fait là c'est les c'est mes infrastructures qui compte coûte cher à construire mais après ça va aller ça devrait aller aller la mine d'or est quasiment terminée une semaine allez 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 voilà et ça monte parfait ça monte donc les infrastructures coûte encore cher à paix a évidemment oui ça va j'ai 28 donc c'est bon j'en ai pas trop ça va ça permet de construire deux trucs en même temps ou alors ou alors ou alors voilà je pense à un truc je pense à un truc non 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 je suis au minimum je suis au minimum je suis au minimum allez si les femmes arrivent à rentrer qu'est ce qui me plombe c'est le c'est les intérêts c'est les dépenses supplémentaires les dépenses supplémentaires et les intérêts attendent à tata 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 minute je vais arrêter je vais arrêter légèrement je mets tout en pause voilà je mets tout en pause je mets tout en pause c'était les voilà on va attendre un petit peu non ça suffit pas ça suffit pas qu'est ce qui me plombe comme ça qu'est ce qui me plombe comme ça je pense que c'est des problèmes d'accès au marché ça va ça y est le marché très instable je pense que c'est une de y avoir voilà ça c'est bon attention premier la police secrète ça remonte mais ça va encore ok c'est bon de ce point de vue là ça va voilà on gagne de l'argent on a arrêté les constructions c'est pas ouais non c'est très instable c'est très très instable oui j'ai baissé les salaires j'ai baissé les salaires je suis au maximum de la position et au minimum pour les salaires je peux je ne peux rien faire d'autre tellement instable c'est une catastrophe c'est terrible j'ai pu assez capacité voilà juste un tout instant alors alors le surplus que je peux vendre le problème c'est je suis à moins 19 qu'est ce que je pourrais vendre j'ai des routes commerciales improductives donc déjà hop les moteurs hop qu'est ce que je pourrais vendre qu'est ce que je pourrais vendre j'ai du tissu non j'ai de la soie j'ai de la soie en trop j'ai une flopée de tissus quand même en trop on va prendre celui-là ça suffira pas c'est vraiment problème c'est ça c'est que j'ai besoin de convoi je suis vraiment dans un équilibre vraiment vraiment minime 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 oui mais sur sur spécialisé c'est pas forcément bon non plus donc il y a des moments je gagne il y a des moments je perds le problème c'est que quand je perds je perds vraiment beaucoup en fait ça c'est vraiment pénible que se passe-t-il un accident minier oh oh c'est le prix à payer c'est le prix à payer c'est le prix à payer le problème il est là c'est que là du coup j'arrive pas je n'arrive pas à avoir mon accès aux il reste cinq mois ça devrait potentiellement améliorer les choses au niveau de l'infrastructure et si ça améliore les choses au niveau infrastructure ce sera mieux ouais non mais c'est ça j'ai un petit j'ai un petit problème ici ça c'est qui qui me plombe mon économie on va y arriver on va y arriver on va y arriver union douanière avec l'allemagne non non exactement l'équilibre l'équilibre est très compliqué à mettre en place l'équilibre est très compliqué la révolution c'est bon allez 24% pour les suffrages des femmes allez dites moi qu'on va y arriver oui 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 ça y est j'ai le suffrage des femmes voilà voilà ok je perds de la natalité mais c'est pas grave voilà on a un pays moderne messieurs on a un pays moderne non 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 je ne veux pas non non voilà ça y est regardez le petit boost économique regardez le petit boost économique yes yes voilà c'était ce que je voulais et voilà ah c'est le petit boost c'est le petit boost dont j'avais besoin la révolution voilà les rév voilà la révolution s'en va voilà voilà ça y est du coup on est au niveau du marché encore des petits soucis par rapport à ça ok bon ça c'est fait il s'en passe des choses il s'en passe des choses c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable quelle partie messieurs mais quelle partie jamais je ne pensais qu'on pourrait avoir tout ça oui du coup les rachepoutes viennent évidemment qu'ils vont venir allez 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 venez 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 j'ai du boulot pour tout le monde j'ai du boulot pour tout le monde voilà on a l'argent qui rentre enfin dans les caisses les droits d alors attendez voyons voir qu'est ce qu'on pourrait avoir justement les droits des femmes c'est c'est bon je suis à fond je suis à fond par rapport aux lois des femmes en fait j'ai l'égalité j'ai l'égalité voilà j'ai l'égalité ensuite on pourrait là on n'est pas encore pour la protection des travailleurs on va attendre un petit peu contre le migratoire non la sécurité sociale à la loi sur les indigents non 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 là on est bien là ici ça on pourra peut-être à un moment ah oui il y en avait un sur la force de police militarisée il y avait ça les militaires étaient d'accord avec ça sont les gens ils sont opposés donc non liberté garantie très bien liberté de conscience c'est très bien séparation totale j'ai besoin d'autorité j'ai besoin d'autorité donc je vais garder ça pour le moment et en vrai du coup maintenant en vrai maintenant est ce qu'on passerait pas est ce qu'on passerait pas à une république présidentielle ou est ce qu'on garde encore la monarchie vraie question j'ai 60% de légitimité les forces armées sont malheureuses mais ils sont à 15% si j'aurais formé le gouvernement ce que je crois qu'il ya la petite bourgeoisie qui serait d'accord ouais 68% mais par contre ils veulent pas pourquoi parce qu'ils sont en colère son colère ok il ya moyen de faire quelque chose là une république un non 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 la question des femmes propriétaires en fait c'est tout et tout est lié que la question des femmes voilà les droits des femmes c'est à dire qu'en fait là je reviens en arrière voilà pour le coup c'est vraiment l'égalité voilà par rapport aux droits des femmes voilà là on est bien on est bien on est bien sauf ici allez trois semaines deux semaines on va l'australie devient tentante l'australie devient très tentante je pense qu'on pourrait peut-être partir la 70% d'agitation voilà c'est un état incorporé pourquoi vous vous agitez pourquoi vous vous agitez hello nudge comment vas-tu alors ce jeu là c'est victoria 3 qui est un simulateur économique social et politique du 19e siècle dans lequel donc on prend un pays et on essaye évidemment en fonction d'objectifs qu'on se fixe d'essayer de mener à la victoire ou du moins le plus haut possible voilà donc moi je suis parti que le portugal est un tout petit pays et j'essaie d'en faire quelque chose de bien sympathique et ça ça y est donc non seulement le cap est un foutu de résoudre le problème du sautot et en plus de ça le sautot est lui-même en guerre civile c'est du n'importe quoi voilà et merci nudge pour ton follow bienvenue à toi bienvenue bienvenue voilà effectivement ça y est nous sommes au 20e siècle nous venons de rentrer dans le 20e siècle et et bien les femmes sont totalement légales des hommes au portugal tout va très très bien et des consens ce qu'on passerait pas la république est-ce qu'on passerait pas à la république parce qu'on gagnerait la légitimité ou est-ce qu'on passe ce qu'on va serait pas aussi un peu les impôts est-ce qu'on baisserait pas un peu les impôts du moins peut-être augmenter est-ce qu'on en augmenterait pas ça est-ce qu'on augmenterait pas ça légèrement il me reste 36 ans il me reste 36 ans pour y arriver parce que je baisse ici alors j'ai combien les radicaux sont liés à quoi les radicaux sont liés à quoi le niveau de vie c'est le niveau de vie donc il va falloir qu'on baisse les impôts mais je peux pas me permettre de perdre 19000 je peux pas me permettre de perdre 19000 pour le moment je ne peux pas voilà donc là pour le moment le canada donc est totalement indépendant les états unis d'amérique c'est une catastrophe donc tout va très 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 bien entre guillemets alors parce que le jeu s'arrête en 1936 tout simplement à la fin enfin au 31 décembre 1935 le canal de suez n'est toujours pas percé le canal de suez n'est pas percé donc là on va attendre mine de rien ou faut que j'aurai plus ces dépenses supplémentaires liées à la police ça va faire du bien et les intérêts ça faire du bien aussi voilà donc on va attendre un petit peu mais j'aime pas cette j'aime pas ça là ça j'aime pas j'aime pas ça du tout ici vous êtes à combien 39% 39% ça commence à faire ça commence à faire et là vous en êtes à ouf à eux il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je peux pas aider l'allemagne l'allemagne à l'air d'être très très bien l'allemagne va très très bien j'ai l'impression l'allemagne n'est pas en guerre elle est honorable elle est tout elle est tout elle est très très bien l'allemagne non non l'allemagne est très bas l'allemagne va bien je vais là je vais la laisser tranquille et comment vas-tu gold comment vas-tu alors c'est alors c'est les deux c'est de tu peux tout à fait faire les deux notes à pour le canal à bonne question je pense que je ne peux plus non non moi je voudrais peut-être que j'ai un intérêt mais en tout cas il a commencé à être construit il a commencé à être construit donc non j'ai pas spécialement envie que l'allemagne récupère 100 points de prestige comme ça direct d'ailleurs on en est où pour panama panama n'est pas construit en panama n'est pas construit donc ça c'est bien ok donc voilà ça se stabilise ça se stabilise j'avais dit que ça se stabilisait voilà donc là pour le moment on gagne de l'argent ça c'est très très bien voilà on est complètement dans le vert tant qu'on ne construit pas tant qu'on ne construit pas ça va est-ce qu'on a du fonds d'investissement on a 320 mille de fonds d'investissement donc les les industries les capitalistes ont 320 mille dans les poches que je pourrais utiliser pour construire des choses quand même je peux voilà mais j'ai vraiment besoin de de calmer un peu mes dettes voilà ah d'accord gold un ben écoute mais n'hésite pas vas-y pas tu peux c'est quel c'est c'est quoi cette second métrage parce qu'elle a regardé j'ai quoi en construction qu'est ce que j'ai encore cours de construction poids ferré bah ouais j'ai quand même tout ce dont j'ai besoin qui va arriver là route commerciale improductive hop on élimine tout ce qui est un productif bim 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 et bim voilà l'économie ça tourne je gagne de l'argent plus suffisamment non mais la marine et l'armée sont trop faibles beaucoup trop faibles pour le moment c'est beaucoup trop faible ils sont ils sont beaucoup trop en avance le brésil même si on a pratiquement le même nombre de bataillons le brésil a une en fait le brésil a tout dépensé en termes de technologie dans l'armée donc il a une excellente armée il ya là j'ai regardé ça au début du au début du la session c'est waouh non juste pas possible pas possible il faut vraiment une grosse alliance militaire et là j'ai pas les moyens parce que j'ai pas suffisamment d'influences voilà la mitrailleuse est libre bien parfait hop on va partir qu'est ce qui pourrait être utile il faudrait plus d'infrastructures 7 ans 7 ans à attendre là ça viendrait de quoi d'ici plus 10% d'autorité oui oui ça ce serait bien en fait trois ans trois ans ici et 10% d'influences on va partir sur la psychanalyse parce que je vais avoir besoin d'influences non je vais partir sur le militaire niveau production je suis ouais là ça voilà ça va venir tout seul c'est ça il faut qu'il ya un intérêt oui il faut qu'il ya un intérêt mais j'ai pas l'impression qu'il ya d'intérêt dans la région je vais aller regarder on va d'abord présenter un peu le militaire non les tranchées cinq ans quand même cinq ans pour le militaire ça c'est bien ça 5 ans non je vais partir sur la société on retire sur la psychanalyse pour avoir de l'influence et l'influence me permettra de renforcer mon poids avec que se passe-t-il les lois sur les maladies contagieuses à les forces armées d'estremadour dirigé par pachro le vide demandent une solution au taux élevé de maladies vénériennes oh non mais les gens là gardez votre fusil avec à côté de vous je veux dire arrêtez de dégainer n'importe quand j'essaie de véritablement faire attention à ce que je dis quand que j'ai des jeunes oreilles à côté de moi du coup j'en a voilà demande l'application des lois non moins deux niveaux de vie dans la classe inférieure non tant pis les militaires ne seront pas d'accord voilà c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué mais je vais arriver là ça je gagne enfin de l'or enfin et virez moi ces dépenses supplémentaires oh non les communistes les communistes viennent d'arriver oh non bon là ça va pas du tout 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 j'avais plein de bonus je les ai plus on va peut-être j'ai plus aucune voir regarde j'ai plus du tout légitimité plus une seule légitimité vous me dégagez ça vous me dégagez ça et là déjà c'est mieux non je peux pas je peux plus rien faire je suis complètement bloqué parce que le problème c'est qu'en fait eux aimeraient bien venir mais je ne peux pas parce qu'ils sont en colère donc je ne peux pas donc qu'est-ce qu'il faut pourquoi est-ce qu'ils sont en colère les salaires gouvernementaux et pourquoi ils sont en colère eux alors eux c'est parce qu'ils déprouvent ils désapprouvent les changements récents ok donc je peux rien je peux plus rien faire j'ai plus aucune légitimité donc je peux plus rien voter en fait on va virer ça c'est tous les ans on va tenter la république on va tenter de passage en république let's go let's go on tente on tente et du coup on va augmenter légèrement parce que là je commence à gagner un peu d'argent on va légèrement augmenter le budget voilà qu'est-ce qu'il se passe les mouvements de sécession se développent les Tswana waah ça va c'est bon c'est des petits groupes c'est des petits groupes c'est des petits groupes attention quand même à ça voilà donc là j'ai baissé donc là normalement ça devrait être mieux voilà je gagne de l'argent c'est très bien c'est très bien c'est très bien du coup comment est-ce que ça se passe ici au niveau politique au niveau du gouvernement voilà la petite bourgeoisie est heureuse donc on va réformer le gouvernement on vire les travailleurs et on met la petite bourgeoisie non ça ne suffira toujours pas il faut que je vire les communistes en fait c'est les communistes voilà donc là en mettant les ok il faudrait maintenant que je réussisse ok donc la petite bourgeoisie est heureuse alors pourquoi est-ce que les ruraux sont malheureux l'exploitation coloniale c'est tout ok allez on va y arriver les fameux portugais exactement j'ai la sécession de Swana et la sécession de Soto les partisans sont trop enthousiastes à ma bravo voyons voir non parfait voilà moins de communistes c'est très bien alors où est-ce qu'ils sont ils sont là les Swana ils sont là les Swana c'est ça population ouais il y a des Swana ici ok donc c'est vraiment là ici que j'ai un souci j'ai pas assez d'autorité j'ai pas assez d'autorité malheureusement sinon j'aurais bien fait un petit un petit décret ouais c'est là c'est là c'est là alors bah tant pis on va reconstruire bim on reconstruit on reconstruit ça va me permettre de rapidement eh bah voilà pop 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 il y a une petite sécession aïe 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 il y a une sécession zut alors il y a des intérêts à soutenir en Espagne alors attend on va regarder rapidement qui peut avoir un intérêt dans la région qui a des intérêts dans la région là j'arrive pas à voir qui a des intérêts alors il y a un peu tout le monde il y a un petit peu tout le monde j'ai l'impression attend est-ce qu'il y a la carte non il n'y a pas la carte j'arrive pas à voir pardon excusez moi qui a les intérêts qu'est-ce que c'est que ça pour un moment Indonésie c'est qui ça c'est Zanzibar Zanzibar ça je m'intéresse pas là j'ai personne là je peux rien faire pour le moment pacte défensif il y a une rivalité avec les Pays-Bas tiens tiens et l'Italie et le Mexique sont en train de se rapprocher de plus en plus du Brésil donc ça c'est pas une bonne idée non plus c'est pas une bonne idée non plus mais alors attend d'abord on va essayer de régler ce petit problème hop on va prendre l'aspect militaire sud de l'Afrique bah oui c'est là c'est ici ouais je te mobilise et je te mobilise paf bim voilà et toi tu vas aller ici voilà les Angles les Anglais viennent chez moi bah écoutez c'est merveilleux si les Anglais viennent chez moi je gagne encore de l'argent donc c'est bien pour le moment tout va bien voilà j'envoie juste 16 bataillons ce sera largement suffisant qu'est-ce que c'est que ça ils sont encore en guerre là-bas de ce côté-là très bien voilà donc là voilà le soulèvement toute la région a fait sécession très bien allez hop on y va on va peut-être envoyer d'autres troupes aussi attendez attendez qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai plus de troupes ici touc ici s'il te plaît merci voilà j'ai que unique j'ai tout ça encore après en réserve ok voilà allez on y va attendez vérifions quand même c'est quoi en face c'est les troupes régulières hop 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 attendez attendez si ce sont les troupes régulières on va peut-être augmenter les salaires on va peut-être légèrement temporairement augmenter les salaires ça va me coûter cher oui je suis quasiment à deux doigts de la banqueroute parce que sinon je vais perdre voilà qu'est-ce que je vous disais je vais perdre je peux potentiellement perdre qu'est-ce qu'il se passe tout va bien qu'est-ce que c'est que ça les zoulous s'y mettent aussi qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça ok oh là 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 par contre j'ai beaucoup de bureaucratie attendez 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 ouais QG en Ibérie on va recruter un général hop Ibérie forces armées non ambitieux cocaïnoman celui-là celui-ci je te mobilise tu vas venir tu vas venir ici ouais tu vas venir ici voilà allez j'ai pas d'autres moniteurs disponibles oui bah c'est bien toi c'est bon il faut 57 jours et lui c'est moins voilà il arrive voilà il est arrivé c'est bon voilà là on va y arriver petit à petit voilà ah oui oui il faut que j'essaie de l'améliorer mais ça me coûte cher tout ça ça me coûte très très cher voilà alors l'armée arrive quand satané zoulou satané zoulou qui me rejoint par contre j'ai passé en défaut de paiement là est-ce que je peux pas je peux pas je peux pas il faut que je suspende les constructions ok très bien allez dépêchez-vous 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 où sont mes généraux où sont mes généraux lui il défend lui il avance très bien très bien très bien je vais être en défaut de paiement dans pas longtemps ça va être une catastrophe alors c'est le parti agraire qui s'en est là alors voyons voir qu'est-ce que ça va me donner comme légitimité est-ce que j'ai une meilleure légitimité maintenant zéro de légitimité zéro parce que les forces armées sont en colère et donc est-ce que toi je peux t'inclure 7% 48% ah là je attendez je peux ah ça y est je peux faire des choses voilà je peux faire des choses là on est pas trop mal là là on est pas trop mal là là on est mieux là on est à 76% confirmer voilà là on est mieux voilà mais c'est pas là que je voulais que tu te mettes toi c'est pas là que je voulais te mettre c'est ici c'est là que je veux que tu ailles il a déjà reçu l'ordre ok donc il arrive ok il arrive allez allez voilà donc là la guerre est en cours ok ok ah j'ai pas trop le choix non c'est clair la priorité c'était vraiment de gérer les révoltes voilà donc lui il arrive il arrive il arrive il arrive attends ici je fais ça non on va d'abord faire ça on va se mettre ici voilà on se met ici voilà 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 et là une fois que ce sera bon ce sera bon voilà ça y est voilà ils sont là ils sont là et on est bon ça y est ça avance ça avance ça avance et heureux Alex c'est la révolution exactement alors attention c'est pas attention c'est pas parce que je vire le en fait tant qu'ils sont loyaux etc ça c'est de base en fait c'est de base voilà ça apparaît de base même s'ils ne sont pas au gouvernement c'est pas grave c'est pas grave oh non pop 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 aïe 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 non par contre regardez la monarchie pop 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 on arrête la loi on arrête la loi stop 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 on arrête on arrête on arrête on arrête on annule on annule on annule on annule voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord se débarrasser du soulèvement ici et une fois que le soulèvement c'est terminé hop on vient ici voilà parce que alors qu'est-ce qu'il y a ici dans cette guerre eux c'est quoi qu'ils ont comme type de troupe qu'est-ce que vous avez comme troupe rien de particulier voilà donc là on avance voilà là on avance et une fois que ce sera qu'on aura avancé suffisamment hop on va revenir par derrière voilà notre pays est en guerre civile mais non tout va bien voilà je gagne pas grand chose mais je gagne quand même un peu de sous allez parce qu'en fait il faut que je remette la main sur les mines d'or je remets la main sur les mines d'or et ce sera bon let's go alors non je ne peux plus discriminer je ne peux plus discriminer parce que je suis en liberté d'expression donc je ne peux plus réprimer et puis même j'ai pas assez d'autorité voilà donc je ne peux plus est-ce que c'était à cause d'une loi ? non c'est pas à cause d'une loi alors la tentative de révolution c'était parce que je voulais mettre en place la république mais ici cette révolte c'est la population qui n'est juste pas contente voilà c'est des populations africaines parce que à mon avis l'imposition est trop élevée et du coup j'arrive pas en plus de ça comme du coup ils ne sont pas contents je n'arrive pas à avoir un accès suffisant au marché donc comme ils n'ont pas d'accès suffisant au marché ça ne marche pas voilà voilà ah c'est pas évident à gérer c'est pas évident à gérer voilà donc là on est bon je pourrais même potentiellement attendez est-ce que je pourrais pas encore moi est-ce que j'en ai encore en garnison et oui j'en ai encore en garnison le problème c'est que si je mets ça ça va me coûter encore des points j'ai un seul bataillon en garnison ça sert à rien ça sert à rien ça ne sert à rien on fait avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a on gagne de l'argent et on mène la guerre même si c'est une petite guerre ça reste quand même assez intéressant on continue que se passe-t-il explosion de chaudière oh non syndicat de travailleurs les ruraux les ruraux parce que je crois que les ruraux je suis pas je suis pas 100% ouais ils sont neutres la petite bourgeoisie est en colère oui ouh l'éternel ouh attendez attendez alors plus simple pour le nom non si on mettait les agraires si on mettait un peu plus les agraires ils sont pour quoi quelle est la particularité du parti agraire d'accord ah ils veulent pas de la force police en fait ils aiment pas la police ouais on va on va leur faire voir les industriels c'est industriel au bout d'un moment c'est un peu pénible parce que j'aimerais bien faire quelques révoltes quelques trucs sociaux les travailleurs sont heureux les travailleurs sont vraiment heureux ils vont commencer à devenir important ouais on va renforcer on va renforcer les travailleurs on va renforcer les travailleurs c'est parti ouais ils sont tous trop attachés à la monarchie c'est assez impressionnant ouais tout à fait alors comment est-ce que je fabrique de la soie ? tu as plusieurs moyens soie ah ah littéralement il te faut des plantations alors de mémoire je crois que tu peux en avoir par ici de mémoire de mémoire voilà tu as des plantations de soie qui vont te produire de la soie voilà mais sinon à partir d'un moment hop au niveau de la technologie à partir de la production voilà tu peux avoir de la soie artificielle voilà et il te faut donc ensuite une usine de produits synthétiques je crois que maintenant je peux au moins fabriquer une par exemple urbain voilà c'est là usine de produits synthétiques et ça en dépensant de l'engrais et du soufre je vais pouvoir produire de la teinture mais je pourrais aussi après une fois que j'aurai découvert la technologie fabriquer de la soie artificielle voilà tu as ces deux éléments là tout simplement bon là le canal de Suez n'avance pas bon on en est où là au niveau de la guerre ? là je tiens je tiens toujours c'est parfait là j'avance c'est parfait bien de la capacité d'imposition supplémentaire c'est très bien voilà là c'est le statu quo c'est le statu quo parce que je suis en pause au niveau de mes constructions donc là c'est bien je ne fais plus rien pas de rien snooze de rien de rien je ne fais plus rien à part ici ça j'ai combien ? c'est 20.1 ou 201 ? j'ai 201 de bureaucratie ah mais attendez là 201 de bureaucratie on va apporter des choses on va apporter des choses alors hop déjà on élimine tout ce qui est improductif hop voilà ensuite 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 pénurie de caoutchouc on va apporter du caoutchouc le caoutchouc là c'est rentable ensuite ça me fait penser ça me fait penser ça me fait penser on va peut-être améliorer légèrement non là on est bien j'ai pas les moyens j'ai tellement pas les moyens j'ai juste pas les moyens j'ai pas les moyens en fait j'ai pas les moyens c'est une catastrophe c'est une catastrophe j'ai pas les moyens de renforcer l'armée pour le moment voilà donc là ça avance on avance on avance oh putain qu'est-ce qu'il se passe ça c'est l'épuisement il faut qu'on mette les moyens alors on va braquer tant pis on va mettre les moyens j'aime pas ça ça va me coûter cher je vous le dis tout de suite ça va me coûter très cher bim j'arrive pas à m'en débarrasser j'arrive pas à m'en débarrasser là j'avance j'avance mais pas suffisamment faut pas que j'arrive le problème c'est ça c'est que je vais arriver à moins 100 ça c'est terrible c'est terrible parce qu'une fois que je vais arriver à moins 100 en fait j'ai perdu je peux pas lever les conscrits si je lève les conscrits je suis en défaut de paiement tant pis je mobilise ou que je déteste ça on va prendre le bas congo on va prendre les célèbres on va prendre la Gambie Louenço Macao Mozambique Angola Novagoa Zambésie voilà là vous allez là je vais aller droit à la cessation de paiement mais on y va on y va on y va c'est la crise ah c'est la crise c'est la crise c'est la crise du coup fait voir la révolution promulguer les femmes propriétaires non ça n'ira pas plus loin que se passe-t-il la fièvre du caoutchouc vous êtes bien gentil avec votre fièvre du caoutchouc mais c'est pas ça qui m'intéresse moi voilà j'avance dès que j'ai plus de troupes ici qui arrivent ça sera mieux voilà ça y est ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive massivement voilà les troupes arrivent les troupes arrivent que se passe-t-il ici malade parmi les blessés oh oh c'est troublant tant pis hop let's go migration mélanésien mais écoutez c'est très bien on continue qu'est-ce que c'est cette histoire dans le sud de l'Afrique oh voilà l'Afrique du sud révolutionnaire voilà allez messieurs on y va on y va pourquoi j'ai pas de troupes qui arrivent ici démagogue socialiste syndicat de travailleurs quelle radicalité est-ce que je peux encore faire des trucs on va prendre le convoi nécessaire j'ai plus assez de convoi j'ai plus assez de convoi attendez attendez qu'est-ce que je pourrais faire sur le marché qui pourrait me rapporter des services ça sert à rien du bois le bois je peux exporter du bois bim et bim essayons d'exporter ce qu'on peut histoire de ici j'ai plein d'engrais attendez on va exporter de l'engrais alors exportons de l'engrais bim là j'ai pas besoin de convoi let's go alors on en est où là on en est où ça tient pas ça tient pas ça tient pas pourquoi j'ai pas de troupes qui arrivent ici j'en ai 10 sur 17 ça c'est bon là on est bon ok ça va ok c'est bon je perds moins je perds moins je vais continuer j'ai encore des routes de commerce je vais importer davantage ici qu'est-ce qui est rentable ici hop voilà ensuite qu'est-ce qui est encore rentable je vais exporter du fer exportons ou c'est rentable ou que c'est rentable on va encore en faire haha littéralement littéralement ensuite qu'est-ce qu'on a on a on a de la soie on va exporter un peu de soie allez exportons de la soie un petit peu bim voilà un petit peu un petit peu de soie ça c'est pas suffisant encore c'est pas suffisant allez j'arrive pas j'arrive pas à percer mais pourquoi j'arrive pas à percer ici où sont mes troupes où sont mes troupes je ne sais pas où sont mes troupes donc tant pis on va activer encore d'autres conscrits on va prendre Bera et Alentejo tant pis là ça va me ruiner ça va me ruiner mais il faut que j'y aille là il faut que j'y aille et ici 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 c'est toi ouais toi t'es à en avancé le front et toi tu vas aussi avancer let's go bim et en fait je suis à moins 73 je suis à moins 73 ça va pas du tout ça ça va pas du tout voilà faut vraiment que mes renforts arrivent et là ça va aller mieux après allez allez messieurs allez allez on va y arriver faut pas que je perde les mines d'or faut pas que je les perde allez allez messieurs waouh grosse bataille là c'est pas bon du tout j'arrive pas j'y arrive pas ici je n'y arrive le transval ça ne passe pas ça ne passe pas ah c'est impressionnant du coup toi plutôt toi qu'en fait je vais non pourquoi ça veut pas pourtant j'ai remis les salaires à peu près correctement mais les gars là ils sont costauds ils sont costauds c'est impressionnant voilà j'ai capitulé du coup j'ai plus de revendications bah c'est bon en fait du coup là maintenant j'ai plus de monde bah oui du coup maintenant j'ai plus de monde donc le soulèvement c'est bon psychanalyse c'est bon plus d'influence donc en fait tout le monde est là maintenant pour ça ok allions c'est avec Banjar non ça ne m'intéresse pas ouais je pense que c'est les hommes par régiment qui me doivent je pense que ça doit être ça 75% ça c'est 75% de morale je pense que c'est doit être ça qui doit effectivement poser problème pas suffisamment de troupes mais là c'est bon là maintenant j'ai plus de troupes alors ouais je vais aller voir dans la caserne je vais aller regarder je vais aller regarder ça alors toujours dans le social agitation politique peut-être plus 10% d'autorité ouais 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 alors on va aller dans mes casernes dans mes casernes dans mes casernes c'est là hop dans les casernes voilà j'en ai 1000 j'en ai 1000 allez là maintenant on avance laissez-moi sur tous en avance ah au QG le QG alors attends le QG j'ai 20% d'attrition alors où est-ce qu'on va voir ça je suis je suis bon a priori je pense que je suis bon 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 mais là les gars il faut avancer une petite bataille en cours voilà là ça se passe mieux je vais la perte celle-là j'ai l'impression je perds beaucoup plus d'hommes pourquoi ils sont en quoi chez eux pourtant ils ont rien non ça s'en donne enrôlement pardon non pourtant pourtant c'est un nom que dalle allez on continue que se passe il y a un scandale en estré Madour ah bah non non il démissionne allez tu vois on avance on avance let's go voilà là ça y est les troupes avancent voilà allez hop et maintenant on y va voilà on a des pertes à peu près équivalentes sauf que comme du coup j'ai plus de troupes ça devrait passer ça devrait passer ça va passer voilà et on va réduire de manière définitive ce soulèvement allez bim hop ils sont 61 en défense waouh ça ça fait mal roi des tranchées défense de l'armée ok papa regarde toi mange pas c'est normal il n'y a plus beaucoup de batterie il faut attendre ok voilà allez donc là du coup on avance on avance on va y arriver donc en fait j'ai peur c'est pas grave c'est pas grave c'est bizarre pour je vois tout à fait ouais voilà désolé j'ai ma petite à côté voilà vous entendez de temps en temps des petites choses à côté mais vous inquiétez pas tout va bien tout va très très bien donc là évidemment la bataille va être gagnée voilà donc là je vais vraiment finir par y arriver donc c'est bon donc voilà le soulèvement sera sera résolu à terme donc ça il n'y a pas de soucis voilà donc tout va bien hop attends je vais baisser alors hop alors c'est parce que t'as tout vu en fait t'as tout vu c'est tout ouais voilà propreté médicale quelle excellente idée oui bien sûr évidemment voilà hop on récupère le territoire perdu ça suffira pas là messieurs ça ne suffira pas ça 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 suffira pas je vous l'ai tout de suite ça suffira pas mes besoins militaires sont-ils suffisants mes besoins militaires hop je vais renforcer ici voilà j'ai besoin de munitions hop on va même prendre ça aussi j'ai besoin d'opium aussi peut-être ouais peut-être besoin d'un petit peu d'opium voilà là déjà ça sera un peu mieux là ça devrait être un peu mieux déjà ça passe ça passe ou ça passe pas ça passe ça passe ça passe ça passe que se passe-t-il l'agriculture inefficace oui allez ça passe ah là là le Portugal c'est guerre coloniale incroyable allez on va y arriver on va y arriver on va y arriver est-ce que je suis encore avec des besoins militaires toujours plus de besoins de munitions allez on continue toujours plus de besoins de munitions là c'est bon voilà ça y est j'avance 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 n'est-ce pas bah ouais bah ouais j'apprends à ma fille pas encore ado à jouer exactement allez donc les sont en train de se repositionner allez allez j'ai encore d'autres d'autres étrangers qui viennent s'installer c'est bien c'est bien que les étrangers qui viennent s'installer mais ça suffit pas allez là voilà j'ai une autre petite bataille voilà ça avance ça n'avance pas suffisamment vite par contre est-ce que je peux encore améliorer est-ce que je peux encore améliorer peut-être je crois que je peux éventuellement non je suis à fond je suis à fond je pourrais faire ça allez on va faire ça on va faire ça je sais que j'ai besoin de convoi je sais on va enlever ça tac tac et du coup on va à nouveau hop on va à nouveau racheter des munitions toujours plus de munitions toujours plus de munitions on va racheter de l'opium là c'est pas rentable c'est pas rentable du caoutchouc je vais pas assez de caoutchouc chez moi mais écoutez on va hop allez c'est parti c'est vrai que ça pourrait être drôle ça pourrait être drôle effectivement allez j'aimerais réussir à terminer cette guerre pour terminer la vidéo on s'arrêtera là allez bim là ça va monter allez allez avancer allez il faut avancer messieurs on avance on avance voilà on avance on va y arriver on va y arriver ouh grosse bataille là qui se prépare ici là c'est une grosse 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 bataille tout le nombre de batailles qu'il y a eu dans la rien que sur les frontières c'est assez impressionnant oui le temps qui s'organise oui mais là c'est la statistique militaire très bien ah ça c'est bien ça nouvelle préoccupation les syndicats de travailleurs voyons voir les travailleurs plus 2 les industriels moins 2 alors on va voir tout de suite où est-ce qu'on en est par rapport à ici les travailleurs sont neutres donc de toute façon si je perds moins 1 c'est pas un problème les industriels sont neutres aussi donc si je fais ça ouais on va faire ça voilà on va faire ça alors lieu rouge re-shine bah en fait le transval en fait a fait a fait sécession donc je suis en train d'éliminer d'essayer d'éliminer un petit peu tout ça sachant qu'en plus il y avait les zoulous qui s'y étaient mis donc là voilà on essaie de de rectifier de manière définitive le problème je vous jure donc là on va récupérer on va conquérir ce territoire qu'on avait perdu très bien très bien très bien très bien très bien on fait vraiment ce qu'on peut j'ai plus assez de voilà on a récupéré tout ce qu'on avait perdu ici de ce côté là donc là maintenant on avance ils n'ont plus que 15 bataillons on a plus de troupes allez let's go voilà une première attaque ici est-ce que je pourrais pas avoir autre chose tiens la voie du socialisme oh oh ah déclenche un événement ou j'ai peur ou j'ai peur la voie du socialisme si jamais j'ai un groupe d'intérêt donc communiste ou anarchiste ou avant-gardiste qui obtient 15% ou plus déclenche un événement j'ai peur que ce soit une révolution j'ai peur donc je veux pas y toucher je veux pas y toucher ça va falloir que je le fasse si je veux y arriver élévation de notre situation ouais bon ça va c'est bon faudrait que je fasse ça tiens que je développe ça et la galerie marchande aussi faudrait que je fasse ça urbanisé de Portugal ouais des fermes aux usines 35% j'ai combien d'ailleurs de pourcentage de pop j'ai 53% de paysans ça c'est à cause c'est à cause des colonies ça je vais être en cessation de paiement dans pas longtemps vous allez voir ouais j'ai complètement peur d'ouvrir la boîte de Pandore avec ça complètement complètement allez on avance j'ai quasiment pas de mort il est blessé j'ai très peu de mort donc ça avance en fait ça avance et je suis dans les montagnes et j'avance bien allez hop voilà on avance on avance on avance let's go et merci yo Crosswax comment vas-tu Crosswax merci pour le sub bon bisou du pays de la chocolatine hey guys comment vas-tu Cross ça faisait longtemps que ça t'a pas passé comment ça va comment ça va comment ça va il n'y a pas une baston là si il y a une bataille en cours ah voilà là la bataille se déroule très très bien oh j'ai beaucoup de morts j'ai beaucoup beaucoup de morts ah elle est là elle est là agitation politique plus 10% d'autorité ça c'est très bien j'en avais besoin comment vas-tu l'oeil comment ça va comment allez-vous tous ok donc alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ouh surveillance de masse 25 de capacité d'imposition yes macroéconomie ah c'est bien ça 50% de volume de route commerciale 25% de compétitivité des routes commerciales c'est bien ça j'en ai besoin pour mes sous ça aussi c'est bien mais j'ai besoin d'armée il faut que j'améliore l'armée mais j'ai vraiment besoin d'améliorer l'armée 3 ans fusée à verrou oui je pense que c'est ce que je vais faire propagande de guerre la propagande de guerre bah écoute la game elle est pas facile là elle est pas facile j'avais bien rétabli enfin j'étais en train de bien rétablir l'équilibre mais ça se déroule plus aussi bien que prévu par tirer de siège non trancher c'est pas mal pour avoir la défense on va prendre les fusils à verrou on va prendre les fusils à verrou il faut qu'on avance là voilà parce qu'on avait pris donc le transval pour avoir accès aux mines d'or et finalement au final quelle excellente idée oui oui très bien parfait explosion de chaudière alors c'est qui les industriels plus en approbation non les ruraux alors attendez voyons voir qui est le mieux placé j'ai pas envie que les ruraux deviennent négatifs donc on va prendre hop voilà on va renforcer un petit peu les ruraux ouais le PIB est très bien monté mais les finances sont difficiles parce que j'ai perdu l'accès aux mines d'or en fait j'avais les mines d'or donc il faut déjà que je revienne là dessus et dès que j'aurai récupéré mon accès aux mines d'or ce sera une petite grève si la grève n'est pas résolue dans les 5 ans une grève générale se produira non les travailleurs des usines à papier en ont assez de mauvaises conditions en collaboration avec les syndicats de travailleurs ils ont lancé une grève à l'échelle du secteur en estremadour on va ouvrir des négociations moins 50% oui mais alors en fait il faut que je soit je promule une loi où je développe une institution favorable au syndicat est-ce que je peux avoir une loi qui serait davantage favorable au syndicat ça en fait les travaux des enfants aucune chance aucune chance aucune chance pour que ça passe l'aide sociale ouais voilà l'aide sociale l'aide aux indigents allez hop on va faire ça ouvrons des négociations voilà on va essayer de promouvoir de promulguer une loi voilà on va essayer oui mon assillerie fonctionne oui ouais oui mes assilleries fonctionnent les portugais partent dans le montana ah bah non mais partez pas je suis à moins 21 je suis à deux doigts de la banqueroute je suis à deux doigts de la banqueroute alors je vais essayer d'améliorer un petit peu tout ça voyons voir là je suis à fond je suis à fond je suis à fond ok les meubles les meubles je suis à fond je suis à fond je suis à fond je suis pas à fond mais là je suis pas à fond je peux pas aller plus loin je peux pas aller plus loin ici fabrique d'outils je suis à fond je suis pas à fond mais je peux pas aller plus loin usine de papier je peux pas aller plus loin les aciéries oui ici moteur à valve rotative pour produire encore plus les procédés Martin allez hop encore plus elles sont assez rentables elles sont assez rentables on produit des automobiles ben non je peux pas parce que j'ai besoin de moteur j'ai besoin de moteur je peux pas galerie marchande je vois pas trop ce que ça m'apporterait en fait je sais pas trop ce que ça m'apporterait encore plus de services mais j'en ai des tas j'ai plein de services pour tout le monde donc j'ai ce qu'il faut en fait transport ça j'en ai pas besoin en fait ici c'est bon hop du cinéma ben oui du cinéma bien sûr qu'est-ce que ça nous permettrait des outils en plus de l'électricité en plus on est déjà tellement à la bourre en électricité voilà standard téléphonique tant pis on va prendre les standards téléphoniques on va prendre on va prendre on va prendre ce qu'on peut on va prendre ce qu'on peut voilà ensuite ici est-ce qu'on a des choses qu'on peut améliorer là je crois qu'on est à fond on est à fond on est à fond on est à fond les enclos électriques plus de fer ouais là on peut pas plus là on peut pas plus ici je peux pas plus très bien je crois qu'on peut pas plus ailleurs ok donc là ça me coûtait cher mais ça devrait aller un peu mieux après j'espère j'espère que ça va aller mieux après voilà 700 en admin 700 en admin on va apporter les téléphones important du téléphone est-ce qu'on a des téléphones personne ne produit de téléphone il y a donc un marché il y a donc un marché oh là moins 44 je suis en cessation je vais être en cessation de paiement non je sais pas comment je vais faire il faut quelqu'un peut pas me racheter ma dette s'il vous plaît je peux pas là je peux vraiment pas oui mais j'ai pas de route alors il y a peur que je fasse tiens attends bouge pas hop marché qu'est-ce que je peux ici est-ce que je peux apporter des choses oui bim et bim moi j'ai pas assez de convois j'ai pas assez de convois le truc qui est là c'est que j'ai pas des tonnes de convois non plus bien gouvernementaux les clippers je peux pas ça y est hop j'ai des convois disponibles voilà hop allez j'ai des convois j'ai des convois j'ai des convois euh ouais t'as raison je vais mettre des taxes en importation tu as raison je vais mettre des taxes en importation non c'est bon on est déjà en c'est bon je suis déjà je suis déjà à 30% sur les taxes en importation donc c'est bon en fait ensuite ici j'ai 800 c'est peut-être un peu juste le vert là j'ai pas assez j'ai pas des tonnes de convois ça bouge j'ai pas assez et regarde moi ça regarde moi ça j'ai pas assez je gagne pas d'argent je ne gagne plus d'argent là c'est je suis dans défaut de paiement c'est une catastrophe et voilà ça y est c'est une catastrophe négociation avec les syndicats non ce sera pas la fin de game non 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 ce sera pas la fin de game même si là moi je pense que je vais arrêter ma session pour aujourd'hui ce que je vois alors qu'il est quand même attendez organisme de réglementation donc ça en fait ils s'en foutent un peu pardon excusez-moi ils s'en moquent un peu où est-ce que ça serait c'est là en fait c'est ici c'est ici mais là ils ne voudront pas organisme de réglementation ils ne voudront pas subvention salariale où est-ce que c'est c'est pas là c'est pas là où est-ce que ça peut être est-ce que ça serait là est-ce que ça serait là non où est-ce que ça pourrait être je réfléchis où est-ce que ça peut être non ça c'est l'école ça c'est l'école donc non est-ce que c'est là subvention salariale et personne ne voudra en fait personne ne voudra j'ai aucune chance j'ai aucune chance organisme de réglementation attendez organisme de réglementation c'est où ça où est-ce que c'est ça les organismes de réglementation ou alors c'est dans les dans les institutions j'ai peur que ce soit dans les institutions j'ai peur que ce soit dans les institutions ouais t'as raison je vais te déclarer la banqueroute t'as raison je vais te déclarer la banqueroute je peux même pas parce que je suis pas encore en défaut je suis pas encore en défaut bah si je suis en défaut de paiement alors lequel où est-ce qu'elle est cette situation la loi sur les organismes de réglementation elle est où cette loi non là non ça peut pas être là non j'essaie de voir j'essaie de voir organisme de réglementation où est-ce que c'est cette loi où est-ce que c'est que ce machin j'essaie de voir où c'est oh voilà c'est là ici donc ça passera pas ça c'est sûr et l'autre c'est laquelle subvention salariale les subventions salariales c'est là ça passera pas l'un comme l'autre ça passera pas bon super je vais peut-être d'abord commencer par ça la loi sur les indigents donc les subventions salariales je vais prendre ça je vais la prendre celle-là parce que là j'ai plus de chance pour que celle-là passe et à partir du moment où là ça va passer davantage peut-être que là ça passera mieux après voilà mais je regarde l'heure qu'il est ça fait un long épisode quand même donc j'espère qu'évidemment cette session vous a plu je vais d'abord dire au revoir à YouTube bien sûr là on voit qu'il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses et que ça n'est plus aussi simple que ça vous voyez malgré tous les conseils que je peux donner parfois quand ça veut pas ça veut pas voilà merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt